Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon jeudi de l'Assomption. Vous en avez profité pour vous reposer, pour ceux qui étaient en repos. Peut-être certains font le pont d'ailleurs. Et puis pour ceux qui ont travaillé, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, alors je vais vous parler ce matin, vous donner une recette magique. Une recette de bouteille de sorcière. La recette de la bouteille anti-tracas. Ce sortilège est extrait de mon livre, Charme, Sortilège et Magie au quotidien. Le manuel de la sorcière moderne, le tout premier livre que j'ai écrit en 2013. Je crois, oui c'est ça, en 2013. Voilà, et donc que vous pouvez vous procurer soit sur mon site, soit sur Amazon. Voilà. Alors, la petite pub s'est terminée. On va passer donc à cette fameuse bouteille anti-tracas. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir un support quand même matériel. Voilà, on est avant tout, on est des magiciens. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, on est là pour pratiquer. Il faut allier la pratique, la métaphysique à la pratique de façon active. On ne peut pas toujours être que dans les affirmations, que dans tout ça. On doit aussi pratiquer beaucoup. Le problème de beaucoup de jeunes sorciers et sorcières de nos jours, c'est qu'en fait, ils essayent d'avoir, de recevoir des enseignements d'un peu partout. Ils feuillettent des livres, ils écoutent des émissions à la radio, ils font des choses. D'accord, ok. Mais, en fait, ça ne suffit pas. Il faut que vous pratiquiez pour apprendre. Parce que tant que vous n'expérimentez pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Votre subconscient ne peut pas croire à quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Donc, c'est le but, en fait, de la pratique magique. C'est de prendre conscience que ça marche. Voilà. Alors, pensez toujours à bien noter les sortilèges que vous opérez dans votre grimoire. Et, bien sûr, d'en noter les résultats. Il faut toujours laisser une page blanche pour noter ensuite ce qui sera passé et les résultats que vous avez obtenus. Voilà. Alors, pour ce sortilège de la bouteille de sorcière concernant la bouteille anti-tracas, il vous faudra une bouteille de préférence de verre teinté. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez prendre une bouteille que vous avez récupérée. Un bouchon en liège. Donc, par exemple, une bouteille ayant contenu du vin. Juste comme ça, les bouteilles de vin sont toujours teintées. Même si vous ne buvez pas de vin. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui boit du vin. Vous lui demandez de garder une bouteille de vin. Parce que vous avez la bouteille, vous avez le bouchon en liège. Donc, c'est parfait. Mais je dis ça, il y a plein d'autres bouteilles qui se présentent aussi de cette manière. Il y a des bouteilles aussi contenant des remèdes naturels qui sont teintées. Donc, c'est vraiment simple de trouver quelque chose d'adéquat. Elle n'a pas besoin qu'elle soit grande. Elle peut être de taille moyenne. Elle n'a pas besoin d'avoir une grande bouteille. Alors, la bouteille tâtée, le bouchon en liège, une chandelle blanche, une chandelle noire, de l'encens de myrrhe ou de l'encens d'oliban, une feuille de papier pelure découpée en bandelettes de 5 cm de large ou du papier à cigarette si vous n'arrivez pas à vous procurer du papier pelure. Alors, une pincée de basilic, une pincée de clous de girofle, une pincée de menthe. Alors, peu importe quel type de menthe, vous prenez celle que vous avez fait sécher, que vous avez sous la main, de la menthe que vous pouvez, la menthe aussi que vous achetez de manière culinaire pour assaisonner les plats ou les thés, les tisanes, convient parfaitement. Il n'y a pas besoin d'avoir une espèce de menthe spéciale. Si par exemple, vous avez fait sécher de la menthe sauvage au cours de vos balades, vous pouvez utiliser celle-ci. Vous n'allez pas l'ingérer, donc ça n'a pas d'importance. Ensuite, trois aiguilles de pain, de cèdre ou de sapin, ou alors un mélange des trois. Alors, comment ça va se passer ? Déjà, nous avons une affirmation qui va de pair avec ce sortilège. Et cette affirmation, c'est « Je suis en paix et serein ou sereine. Ma vie est harmonie, équilibre et bonheur, maintenant et pour toujours. » Alors, commençons. Nous allons d'abord nous préparer comme pour chaque sortilège, c'est-à-dire nous mettre en condition pour la magie. C'est-à-dire que nous allons, bien entendu, après avoir choisi le jour adéquat, l'heure adéquate à laquelle nous allons opérer. Donc, étant donné que nous parlons là de paix, d'amour, on bannit quelque chose, on enlève les tracas et tout. Il est bon d'opérer donc ce sortilège un samedi. De préférence en lune décroissante. Alors, si vous ne pouvez pas le faire en lune décroissante, faites-le au moins un samedi. Mais bon, il n'y a pas de raison. Ça vous laissera le temps de trouver les aiguilles de pain, tout ça. Alors ça, je reviendrai là-dessus après. Surtout, là pour l'instant, je vais déjà parler du timing. Donc voilà, un samedi en lune décroissante, c'est parfait. Pourquoi je parle de l'heure ? Pour qu'on ne soit pas en vide de course, bien sûr. Donc, vous vérifiez les vitres de course. Alors, vous allez prendre une douche, un bain, un rituel, bien sûr, pour enlever tout ce qui est négatif. Donc, avec les intentions pour vous purifier. Vous pouvez bien sûr appeler les anges pour vous aider à monter en vibration, à vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Pensez aussi à vous adresser au débat de l'eau douce, au fait de l'eau douce, quand vous vous lavez, pour les remercier, doter tout ce qui est négatif. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous vous habillez de propre, vous pouvez vaporiser la pièce pour dégager les énergies aussi avec un spray. J'ai donné des recettes dans d'autres podcasts de spray pour élever les vibrations. Vous pouvez également bien émettre quelques sons avec une clochette, en frappant dans vos mains, en chantant ou en utilisant des bols planétaires ou un happy drum, des choses comme ça, qui vont élever les vibrations, éviter les tambours, qui font au contraire descendre, donc qui ancrent, certes, mais qui n'élèvent pas les vibrations. Donc, choisissez vraiment des, comment dire, l'outil que vous préférez, voilà, pour élever les vibrations. Une fois que vous avez nettoyé, et nettoyez-la physiquement aussi, bien sûr. Avant de vous être lavé, vous nettoyez l'espace où vous allez travailler votre magie. L'espace dans lequel vous travaillez votre magie doit toujours être très propre. Voilà, vous avez fait tout ça, l'espace est propre, vous êtes propre. Ça, c'est les consignes de base avant d'opérer tous les sortilèges. Ensuite, vous allez bien sûr vider votre esprit, vider votre mental. Donc, commencez à vous ancrer profondément dans l'instant présent, c'est-à-dire en vous concentrant uniquement sur ce que vous avez à faire et non pas sur ce que vous allez faire demain, ce que vous avez fait hier. Ça, on s'en fiche, café le voisin. Là, vous êtes dans la pratique magique, d'ailleurs on devrait toujours être comme ça tout le temps. Vous êtes ancré dans le présent, c'est-à-dire que rien ne vient perturber votre mental. Alors, vous commencez par allumer la bougie blanche, la chandelle blanche et l'encens. Ensuite, vous allez réduire vos herbes en poudre fine à l'aide d'un mortier et d'un pilon. On n'utilise jamais, au grand jamais, d'appareils électriques en magie pour broyer nos herbes. C'est toujours à la main. Alors, ensuite, vous allez découper les aiguilles en petits morceaux. Prenez vos bandes de papier et sur chacune, écrivez un tracas ou un problème dont vous souhaitez vous débarrasser. Alors, attention, ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous uniquement cette bouteille. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous ne devez absolument pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ensuite, déposez une couche d'herbe et une couche d'aiguille dans la bouteille. Prenez un des papiers et lisez à voix haute ce que vous avez inscrit dessus. Puis, posez-le dans la bouteille. Recouvrez d'un mélange d'herbes et d'aiguilles. Recommencez le processus jusqu'à ce que tous vos papiers soient ensevelis sous les couches d'herbes. Lorsque vous aurez terminé, récitez cette incantation. Ensuite, vous fermez la bouteille avec le bouchon de liège et vous le cachetez avec de la cire noire. Alors, la bouteille, après, vous la mettez dans un endroit, vous la cachez à la vue des autres. Mais essayez de la garder dans un endroit où vous la voyez vous, quand même. Vous ne devez pas la perdre de vue. Ne pas perdre de vue que cette bouteille n'est pas là définitivement, qu'elle renferme vos tracas et vos soucis. Et que par cela même, vous n'en êtes plus responsable. Lorsque tous vos problèmes seront résolus, et croyez-moi, ça devrait se faire rapidement si vous avez fait tout ce qu'il faut, comme je l'ai expliqué. Eh bien, allez jeter la bouteille dans un conteneur en verre, bien sûr. Un conteneur pour le verre, de recyclage, le plus loin possible que vous pourrez de chez vous, après avoir rendu les herbes à la terre. Donc, vous la videz, bien sûr, vous rendez les herbes à la terre et vous brûlez vos papiers. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit sortilège vous fera beaucoup de bien. Je vais revenir simplement sur les ingrédients magiques, parce qu'il y a une foule de gens qui m'envoient des commentaires. Oui, mais alors moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Je veux bien le comprendre. Sachez qu'il y a toujours des herbes de substitution, je vous rassure. D'ailleurs, dans un autre livre que j'ai écrit, qui est le guide de la sorcière débrouillarde, que j'ai écrit il y a 3-4 ans maintenant. En fait, avant qu'on en voit un peu partout sur Facebook, j'avais déjà écrit mon bouquin. Donc, voilà, où j'explique vraiment toutes les substitutions qu'on peut faire, comment on peut travailler la magie avec ce qu'on a sous la main. Il y a des plantes qui servent, qui remplacent toutes les autres et qui sont facilement, qu'on peut se procurer, mais vraiment hyper facilement, dans la nature, à portée de bain, dans n'importe quel jardin. Donc, rassurez-vous, il y a toujours moyen. Et quand même la chose la plus importante qu'on doit savoir en tant que sorcier et sorcière, c'est que si l'on pratique ce qu'on devrait faire, comme je l'ai dit, on doit toujours avoir le réflexe de ramasser nos herbes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir une trousse de base, ça d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus, la trousse herbale de base que tout sorcier et sorcière devraient avoir. Et c'est votre devoir en tant que sorcier et sorcière d'opérer la magie pour transformer ce monde en un monde merveilleux. Donc, il faut que vous ayez quand même un minimum d'outils en votre possession et notamment des herbes, des cristaux, des herbes. Là, on parle notamment des herbes. Et bien, pensez à toujours avoir le réflexe de quand vous vous promenez, ou quelqu'un peut-être vous les donnera ces herbes. Mais faites une liste, commencez à faire la liste des herbes dont vous avez besoin. Alors, vous allez commencer à faire des sortilèges, donc vous allez vous procurer certaines herbes. Continuez, gardez-en un petit peu pour les prochains sortilèges. Dans la cuisine, on a déjà beaucoup d'herbes qui nous servent pour la magie. Les herbes qu'on utilise pour la cuisine peuvent servir pour la magie. On le voit là avec le basilic, par exemple. Vous voyez, c'est une herbe qu'on utilise couramment, comment dire, dans la magie. Je veux dire, voilà, le girofle, c'est pareil. Le clou de girofle, la menthe, qui n'a pas de menthe de clou de girofle, de basilic dans sa cuisine. Vous voyez, en plus, je n'utilise pas de choses compliquées. Le pain, le cèdre, le sapin, peu importe dans quelle région on vit, on en trouve aussi. On a se baladé un petit peu dans la forêt, on trouve toujours ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à faire vos petites réserves. Alors, ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Ça aussi, j'en parle dans des podcasts, dans mes émissions, des chroniques magiques sur Witches Radio. J'en parle, voilà. On ne doit jamais prendre plus que ce qu'on a besoin. Mais on a le droit, en tant que sorcier, de faire quelques petites réserves, puisque on en a besoin pour nos sortilèges. Voilà. Donc, pensez toujours à faire vos réserves. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, avant de travailler avec une plante, n'oubliez pas d'essayer de la connaître, de travailler avec elle, de vous connecter à elle, pour savoir si elle est d'accord déjà pour travailler avec vous, et savoir ce qu'elle va vraiment vous apporter à vous déjà, et ensuite à ceux pour lesquels vous allez l'utiliser, pour faire vos sortilèges, ou si quelqu'un vous demande de faire un travail pour lui particulier. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à présent une très très belle journée, un très beau vendredi. On est sous la régence de l'Archange Daniel aujourd'hui. Donc, la joie, la grâce, la beauté. Voilà. Et je vous souhaite donc une délicieuse journée. et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast magique. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast magique. Merci. 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 Merci.